Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous pour un haul action. Et oui, action, un grand tentateur, a encore sorti une série d'ice. Il y en a en tout 7, 3, 4, 5, 6, 7, je pense qu'il y en a 7. Moi, je n'en ai trouvé que 5, donc il m'en manque 2. Il me manque les petits ronds couture percés et des petits carrés. Mais bon, déjà, j'ai trouvé ceux-là. Et resté à la fin, il y aura une petite surprise. Donc, ces dies sont à 3,39€ pièce. Donc, pour commencer, je vais le mettre comme ça parce qu'on verra mieux. Vous avez ce modèle-ci. Voilà. qui vous fait des cadres. Voilà. Il vaut mieux si je les mets à l'endroit, c'est plus joli. Voilà. Donc, je vais vous donner le code barre. Voilà. Donc, est-ce que c'est toutes les mêmes codes barres ? Je vais vous dire ça. Non, si c'est les mêmes, je n'aurais pas besoin. Oui, c'est les mêmes codes barres. Donc, je n'aurais pas besoin de vous les remontrer à chaque fois. Donc, sur cette planche, vous en avez 4. Un grand, un plus petit, un moyen et un tout petit. Je trouve le petit très intéressant. Il est vraiment très beau. Voilà. Celui-ci aussi. Alors, on peut s'en servir, vous voyez, comme ça par exemple. en mettant des couleurs différentes. Par exemple, un blanc, un noir, un blanc, un noir. Voilà. Ça, ça peut faire un très joli effet. Vous voyez. Mais, la semaine prochaine, j'essaierai de vous faire un tuto carte avec chaque planche de Dice. Donc, il y avait celui-ci pour commencer. Voilà. Je vais le mettre à côté. Ensuite, il y a celui-ci. Alors, celui-ci fait plusieurs découpes. On va y arriver. Hop. Hop. Et le petit dernier. Donc, là aussi, il y a 4 Dice. 4 tailles de Dice. De Dice, pardon, du plus grand au plus petit. Et à chaque fois, chaque Dice vous découpe par un cadre et l'intérieur qui peut un peu ressembler à un petit biscuit lu. Donc, ça peut être sympa aussi. Donc, il y a le grand avec son carré. Le plus petit, le moyen. Voilà. Donc, ça peut être sympa aussi. Pour faire des petites choses. Donc, celui-ci peut être utilisé à chaque heure. Je vous montrerai comment. Je pense que je ferai une petite carte chaque heure avec ça. Ou pas. Mais, je vous ferai une petite carte avec. Voilà. Donc, ils sont toujours à 3,39. Après, il y a celui-ci. Alors, par exemple, celui-ci aussi peut être utilisé pour celles qui font de... qui crochetent autour des images. On peut découper une image avec cette forme. Et puis, crocheter. Ou alors, crocheter sur un fond blanc, comme ça. Et coller par-dessus une image aussi. C'est possible. Celui-ci aussi a des trous. Pour faciliter le... Pour crocheter. Donc, vous avez le grand carré. Le plus petit. Voilà. Vous avez ces 4. Ils sont très jolis aussi. On peut très bien... Là, c'est pareil. Je ne l'ai pas mis à l'endroit, celui-ci. Voilà. Donc, ils sont... Ils sont jolis. Moi, j'aime bien aussi. Ça me fait penser aussi un peu à des gâteaux. Et des tailles carrées, comme ça, on en a toujours un peu besoin. Voilà. Alors, il y a celui-ci que j'aime énormément. Il est vraiment très... Très diversifié. Il y a donc la petite fleur du milieu. Et là, j'ai une petite... Je ne vous ai pas enlevé toutes les petites... Voilà. Il se découpe très bien. En un seul passage sur du papier canson de chez Action. Il a super bien découpé. Donc, ça. On peut crocheter. Ça. On peut crocheter. Et puis, alors, celui-ci, je trouve très original. Voilà. Ça, c'est très original. Et puis, cette petite fleur est très belle. En mettant une demi-perle au milieu. Et par exemple, d'une autre couleur sur celui-ci. Il y a plein de choses qui sont réalisables. Voilà. Celui-ci est très joli. Toujours à 3,39. Et alors, il y a ce petit dernier qui sert à faire des bords de cartes. Par exemple. Donc là, il y en a 3 et 3,6. Il y a 8 dice. Puisqu'il y a à chaque fois 4 côtés. 4 fins et 4 plus épais. Voilà. Ce qui donne à la découpe ceci. Donc, on peut en faire des tours de cartes. Comme ceci. Voilà. Des cadres, en fait. Voilà. On met comme ça. Toc, 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 toc. Et puis comme ça. Alors, vous allez me dire, il y en a un plus petit que l'autre. Je vais vous expliquer pourquoi. Pareil. Crac, toujours vers l'intérieur. Voilà. Alors, pourquoi il y a-t-il des plus petits ? Eh bien, en fait, quand vous voulez faire un cadre, vous pouvez utiliser plusieurs dimensions. Alors, si par exemple, vous prenez ces deux là. Vous en faites deux de chaque. Et vous mettez ce grand ici, ici. Et celui-ci, ça vous fera cette taille. Vous pouvez utiliser deux comme ça. Et vous aurez un cadre plus long. Vous pouvez utiliser deux comme ça. C'est pareil. Vous voyez. Vous aurez un cadre beaucoup plus long. Ou alors, quatre comme ça. Quatre comme ça. Vous avez plein de possibilités avec ces découpes. Je trouve que c'est très bien. Très bien utilisé. S'ils nous avaient mis toutes les mêmes découpes. Eh bien, voilà. Là, c'est pareil. On peut faire quatre fois cette taille. Quatre fois cette taille. Ou alors, deux fois cette taille. Deux fois cette taille. Moi, j'aime beaucoup ce daille-là. Il est très joli. Et aussi, un shaker. Ça, ça va être plutôt pas mal. Voilà. Donc, moi, j'ai trouvé ceci. Il m'en manque donc deux. Peut-être, je vais les trouver en Bretagne. Je verrai. Et, alors, je n'ai pas trouvé les autres. Mais, il y avait ces deux pauvres petits qui restaient tout seuls dans le bac. Ça m'a fait tellement de peine. Ils voyaient leurs petits copains partir. Et puis là, ils étaient là. « Prenez-moi. Prenez-moi. » Alors, je les ai pris. Ça y est, je suis en plein délire. Donc, je les ai pris. Et comme d'hab, un petit com sous la vidéo. Et ils sont à gagner. Je vous les envoie avec grand plaisir. Alors, nous sommes aujourd'hui, nous sommes le 21. Donc, nous sommes le 21. Alors, vidéo du 21.08. Et je ferai le tirage. Et bien, écoutez, le 28.08. C'est-à-dire, on sera vendredi. Voilà. Je vous laisse donc jusqu'à vendredi pour me laisser un petit commentaire sous cette vidéo en me disant si vous êtes, si je participe, ce que vous voulez. Un petit com. Et puis, on fera le tirage au sort, comme d'habitude. Et il y aura donc deux gagnantes, voire peut-être plus, si je trouve un ou deux exemplaires de plus en boîte à l'honneur. Mais là, je ne vous promets rien, c'est si je les trouve. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. que cela vous aura donné des idées de création. Moi, j'en ai déjà quelques-unes qui me trottent dans la tête. Je vais vous faire des petits tutos avec tout ça. Voilà. Scrappiez bien, les filles. La vie est belle. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.